...votre magazine avec les volailles douces France. ... Ah bon, ça ne continue pas ? Ah bon, pardon. Bonjour, bienvenue dans les petits pètes babettes et bienvenue sous François. On s'amuse comme des dents, vraiment, on s'amuse dans cette émission, vous ne pouvez pas savoir. J'espère que vous aussi chez vous vous amusez. Alors aujourd'hui on va faire des sucettes de cabillaud, c'est pour Manu, cette recette spécialement pour Manu. Des sucettes de cabillaud avec une petite sauce au fruit de la passion. Ah la passion, c'est pour ça que c'est pour moi. Et voilà, je souhaite ça évolue. Et alors d'Amégal, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas il va nous parler. Si, il est dans les parages. Il va nous parler des bienfaits, du fruit de la passion, des cabillauds, enfin tout ce qu'on met, du fromage, etc. Et puis Manu, moi je ne réponds de rien, je sais qu'il a toujours quelque chose pour vous. Des objets pour votre cuisine, des objets essentiels, vous allez voir ça tout le temps. Et puis Manu, tu sais qu'on a une belle surprise aujourd'hui. Ah oui, on a quelqu'un qui va vous faire rire, que vous connaissez peut-être déjà. Il s'appelle Jari. Voilà, il fait un one-man show. J'ai un méclate avec lui. J'ai un humoriste, vous allez voir, c'est vraiment un personnage. Il a un petit le papillon, j'ai l'impression, tout ça. Vraiment, il est en très grande forme. Il va nous rejoindre dans un instant, mais Jari, vous allez déjà le voir au marché avec Babette. Ils sont allés chercher le cabillaud, tout ce qu'il faut pour la recette. Babette et Jari au marché. Et bien c'est parti. Et bien voilà. Bienvenue, nous sommes dans les petits papillauds Babette, c'est vrai. Et nous sommes au marché pour acheter les produits pour la recette. C'est quoi la recette ? Tu as retenu la recette ? Alors j'ai retenu sucette. Deux cabillauds, coussillons. Oh ! Oh, 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 fruit de la passion. Voilà, fruit de la passion. Oh, oh, oh. Bonjour, monsieur. Coucou, ma Babette d'amour. Comment vas-tu ? Alors tu viens pas me boisser ? Ah ben si, avec grand plaisir, Jari. Parce qu'il me boit avec un beau jeune homme. C'est ça, il y a concurrence. C'est ça, il me boit avec grand plaisir. Mais qu'est-ce qu'il est beau ! Oh là là ! T'as vu mon péché ? Bah dis-donc ! Hummm ! Voilà, vous avez un câlin. C'est ça ? Bon, maintenant il me faut du cabillaud. Oui, du cabillaud, j'ai ça, t'inquiète pas. Regarde, j'ai du très beau dos de cabillauds. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, moi je vais prendre un dos, il faut pas que ce soit trop épais, parce que je vais faire des sucettes de cabillauds. Des sucettes de cabillauds ? Tu vois mon bébé, là, je vais lui donner des sucettes de cabillauds, des petites fuyandises de cabillauds. Faut mieux des petites sucettes, alors. Des au cabillauds. Au cabillauds. Alors je vais prendre, je vais prendre quand même deux filets. T'as celui-ci, regarde. T'as pas deux comme ça ? Deux comme ça. On va commencer. On voit que le poisson est une fraîcheur extraordinaire. Ça aussi. Ouais, je vais prendre ces deux-là. Tu me les coupes pas, tu les laisses entiers. Je n'y touche pas. Parce que j'arrive, il fait la cuisine avec moi. Eh oui. Et c'est lui qui va découper le cabillaud. Je pense qu'on va rigoler. Bon, à tout à l'heure, on revient. À tout à l'heure, ma chérie. On va continuer de marcher. Comment ça va, jeune fille ? C'est génial, moi. Elle est belle, hein ? Elle est belle. Elle a beaucoup de talent. Merci. Belle, simple. Bonjour, Karine. J'ai fait la queue, hein ? Oui, j'ai vu. On a fait la queue. J'ai vu, j'ai vu. Je suis accompagnée d'un beau jeune homme, hein ? Oui. Bon, c'est pas tout. Nous, on veut de la patate douce. D'accord. Et ça, je sors qu'on est. La patate douce ? Alors, c'est des quoi ? C'est des humides ou des sèches ? C'est des humides. Ben voilà, tu vois, c'est orange, donc c'est... Et ça cuite pourquoi ? Ça cuite très, très vite. Quand tu viens ici, t'es chuchouté, t'es bichonné. Alors, il m'a fait un petit peu d'estragon. Voilà. C'est bien, ça me va. Mais il est beau. Oui, il est beau. Mais je sais que tout est beau ici. Mais je vais prendre un petit peu de ciboulette aussi. Et ça, alors, l'estragon, ça, ça parfume vachement. Ça, c'est très bien, ça. Quand tu mets ça dans un plat, ça parfume tout de suite. Ce n'est pas non plus, ce truc. On dirait les champignons, vous savez, dans les schtroumpfs. Vous savez, les habitations des schtroumpfs. Les champignons, quoi. Très bon. Oh, la dame, elle a volé un champignon. Oh, je vous arrête. L'alte, 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 l'alte. Oh, je continue de marcher, moi. Elle vole un champignon, malheureuse. Alors, maintenant, on continue notre marché. Donc, on continue. À bientôt, ma chérie. À bientôt. À bientôt, ma chérie. Est-ce que tu sais faire la cuisine ? Alors, je sais cuisiner quelques plats, à moi. Alors, c'est quoi ? Je suis plutôt viande. Ah, alors, c'est quoi ? J'aime beaucoup, par exemple, un bon roast beef. Oui, et tu sais le faire ? Oui. Alors, comment tu fais ton roast beef ? Je fais préchauffer le four à 250 pendant un quart d'heure. Et après, je mets mon roast beef un quart d'heure. Je le pique avec un peu d'ail. Mais c'est pas la cuisine, ça. C'est pas la cuisine. Non ! Non ! Bonjour. On prend l'œuf, c'est très important de le toucher. Et puis quoi, c'est tout ? On le sent, parce que là, tu sens quelque chose. Et là, ça ne t'interpelle pas, ça ? Bio. Mais tu peux lui demander ce que c'est, ça ? HBK01. À vos souhaits. Ah ah ! La colle ! On va prendre du beurre aussi. OK. Du beurre de Savoie. Ah ah ! La colle ! Là, c'est une grosse colle. Il est surpris. Non, du beurre... Qu'est-ce qu'on a ? Du beurre de ficelle ? Il nous faut du fromage blanc de ficelle. De ficelle ou de ficelle ? De ficelle. De ficelle. De ficelle, j'ai jamais entendu. C'est une nouveauté ? C'est pour ça qu'il y a des ficelles en salle. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir. À très vite. Et quant à nous, on va en cuisine sur la recette. Et je l'emmène avec moi. Et voilà, magie de l'instant. Jarry est avec nous. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. T'as vu comment il fait son rôti ? Il met des sèches, il roi, il roi, pof, pof. Il a raison, il faut le mettre dans le four et puis basta, quoi. Eh bien, c'est ça. Oh, mais si, on peut assaisonner. Jarry et cet humour, vous le retrouvez tous les soirs du jeudi au samedi au théâtre. L'Européen, c'est juste à côté de la place de l'Épigie. C'est un joli petit théâtre. Vous jouez quelqu'un qui cherche un job, qui cherche un emploi. Tous les métiers. Et vous allez un peu passer en vue différents métiers. Alors vraiment, les métiers très, très différents les uns des autres. Et vous allez un petit peu, ben voilà, vous vous amusez en vous mettant en scène comme si vous étiez au GIGN, que vous étiez curé, ménageur. Exactement, c'est-à-dire que je suis allé tester les métiers pour de vrai. Je suis passé deux, trois jours, comme je vais faire aujourd'hui cuisinier, peut-être que ça m'inspire un sketch. J'ai appelé les gens en leur disant, voilà, je suis comédien, est-ce que je peux passer une semaine avec vous ? Je pensais que les gens allaient me dire non. Et tout le monde m'a dit, mais oui, avec grand plaisir. Tu aimes le GIGN ? Non, mais c'était à mon rire de rire. Elle le raconte. Parce que moi, je suis arrivé avec le GIGN, bon déjà, je ne savais pas trop comment m'habiller. Et tu as fait comment ? Ben, je me suis mis en jogging, mais ils avaient tout ce qu'il fallait. Et j'ai rencontré des mecs formidables. Le dernier que j'ai fait, c'est gynécologue, là. Ah, très bien. Ça fait une demi-journée, par contre. Ah oui, c'est ça. C'était jeune. J'arrive donc à l'EUPR. Allez-y, c'est 21h30. On passera une bonne soirée. On va passer un bon moment aussi avec lui. parce qu'il va aider Babette à faire sa recette. C'est quoi cette recette, Babette ? C'est du cabillaud. Alors, je vais vous présenter les ingrédients, parce qu'on ne fait pas de recette sans ingrédients, bien sûr. Alors, le cabillaud, on a pris un bon filet. C'est toi qui l'as choisi. Oui, belle bête. Il est là. Ensuite, il nous faut du fromage. De la fesselle. Il me faut du fruit de la passion. Un peu de zeste de mandarine, du beurre, un peu de miel. Là, il y a du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de la montarde. Un petit peu d'échalote et le tout est joué. Tu vois, c'est que ça, c'est ça. Et puis des feuilles de bri pour faire des sucettes. Vous avez un bon filet de cabillaud. Je vais te donner un petit bout aussi. Je vais t'expliquer comment faire. Mais non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant ? Imagine que c'est un rôti que tu vas mettre au four. Sauf que là, c'est du poisson. C'est du poisson. Et ça brille, comme tu m'as dit, pour que ce soit frais. Voilà, et alors tu me fais des petites tranches. Voilà, tu prends ton temps, tu me fais des toutes petites tranches comme ça. Regarde. C'est vrai, les petites tranches, là. D'accord, des petites lamelles de cabillaud. Voilà, Manu, c'est pas vrai. Exactement la même chose. Lamelles de cabillaud. Allez. Moi aussi. Ça, c'est cru, hein ? Oui. T'as pas remarqué que c'était cru ? Et là, tu peux le manger cru, comme ça ? Si tu veux, oui, mais il faut la saisonner. Maintenant, des petites tranches. Faites attention à tes mimines. Là, c'est épais ? Pourquoi ? Là, c'est épais, mais faites attention à tes mimines, parce que le couteau est trop près de tes mimines. Mais oui, mais comment tu veux que je fasse ? Tu fais comme ça, regarde, un petit peu en arrière. Sinon, on fait des sucettes avec les doigts, mais enfin... Les morceaux de doigts de Jarry dans la sucette, ça peut être un concept, il faut voir. C'est un peu des croustillants de la sucette. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Fais voir un peu. C'est bon, c'est bon, c'est parfait. On est bien, là. On a l'impression que tu n'aimes pas toucher au poisson. Tu n'aimes bien manger, mais tu n'as pas toucher. C'est une sensation bizarre, quand même. C'est vrai, quelle sensation ça te fait ? Ben, je ne sais pas, mouillée. Une sensation mouillée, d'accord, d'accord. C'est pour faire des soins beauté, regarde. Ah, un masque de cabillaud. Tu le mets sous tes yeux. Oui, ça dégonfle les poches. C'est vrai ? Tu veux essayer ? Moi, je devrais essayer, moi. Avec ça, ta bête, tu gardes ça une heure, tu gagnes 20 ans. C'est vrai ? Je mérite vraiment de gagner 20 ans ? Non, ma chérie, t'es tellement belle. Bon, ma vie, on continue. Allez, ta bête, oui. Alors, tu vas me prendre le fromage, tu vas aller goûter. D'accord, très bien. Et après, tu remets dans le bol, sans goût, bien sûr, et on va assaisonner. Et toi, pendant ce temps, tu vas cuisiner avec moi. Tu vas mettre le beurre. Le beurre que je le mets avec mon doigt ? Non, c'est comme ça que tu fesses du beurre dans un... Comment tu fais, tu fesses ton beurre ? Ben, je ne sais pas comme il ne faut pas tout mettre. Ah ben, dis donc, on est là pour deux, mais ça va, stop. Voilà. Ensuite, Manu, pendant ce temps, tu vas me faire les zestes de mandarine, d'accord ? Une fois que tu as fait ça... Merci, Manu. Une fois que tu as fait ça, on va faire revenir les échalotes. Alors, tu mets tes échalotes. C'est toi qui fais la cuisine. Allez, mets tes échalotes. D'accord. Je mets tout ? Tout. Voilà. Et là, on va touiller. D'accord. Alors, là, tu mets dedans, voilà, jusqu'ici, tout va bien. Et pendant ce temps, pendant que tous les deux sont en train de travailler, je vais appeler qui ? Je vais appeler Damien Gatier. Bonjour, 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 bonjour. Quel bonheur de te retrouver. T'as vu un peu ? Comment veux-tu de parler avec... Enchanté ? J'arrive, Damien, Damien, J'arrive. Enchanté, vraiment bonne coutuère, là. Ah bah, tout est... Regarde, t'as vu le style ? Ah ouais, pas mal. T'as vu le nouveau style en cuisine, c'est comme ça qu'on touille. Ben oui, mais avec délicatesse, c'est amour. Tu sais comment on touille aux Antilles ? Regarde, tu as tout qui bouge. Ben oui, mais moi, j'ai 90D, tu vois. Ça le fait moins. Damien, alors. On va parler de cabillaud, de patates douces, de fruits de la passion et de fromage blanc. Ah bah, dis-moi. Débouille-toi avec tout ça et dis-nous tout ce que tu sais. Déjà, avec tout ce que tu viens de m'énoncer, j'ai l'impression que c'est une recette pour le diabétique que tu as fait. Mais tant mieux, hein ? Tant mieux. Avec le diabétique, il a l'impression équilibré, il doit manger comme... Régime, par exemple, voilà, un peu régime. D'abord, par la patate douce. Oui. Parce que la patate douce, là, vraiment, avec ça, on peut dire qu'on a vraiment la patate. On est vraiment dans un produit excellent. Pourquoi ? D'abord, il y a la couleur qu'on connaît tous. On dirait une carotte. On connaît bêta-carotène, mais pas tout ça. Il y a également, à l'intérieur, beaucoup plus de protéines que dans une pomme de terre. Et cette protéine-là va permettre pour le diabétique d'augmenter, en fait, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire de permettre à l'insuline de vraiment avoir son rôle, c'est-à-dire de venir chercher le sucre dans le sang. D'accord. Donc, on a vraiment, vraiment une nourriture. En plus, le sucre qui est contenu, ici, dans la patate douce, doit être assimilé très lentement. Voilà. Beaucoup plus lentement que celle d'une pomme de terre. D'une pomme de terre, d'accord. Beaucoup plus lentement que les pâtes. Beaucoup plus lentement que le riz ou que le pâtes. Ah, pour les sportifs, ça. Les fameux sucres lents, là, c'est ça, quoi. Et bien, là, ils l'ont vraiment. T'es sportif, toi ? Je vais en manger avant de jouer. Nous allons parler du cabillaud. Il y a encore une fois, une protéine, beaucoup de protéines, comme tous les poissons. Mais par rapport à la morue cabillaud, c'est deux, c'est le même poisson. On a réussi à trouver un acide aminé à l'intérieur des protéines qui permettrait pour les diabétiques, justement, de mieux assimiler, encore une fois, le sucre. Le fruit de la passion va permettre d'assimiler encore mieux le fer qui est contenu dans le cabillaud. Donc, ça, c'est génial. On a vraiment... Et le fromage blanc. Le fromage blanc. Maigre, 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 de chez maigre, de chez maigre. C'est génial, ça peut remplacer n'importe quelle sauce. Absolument. C'est précisément pour faire une sauce. Eh bien, voilà. Donc, on était sûr, je t'avais... Là, c'est pour faire une sauce. Beaucoup de protéines à l'intérieur, du calcium. On parle beaucoup de l'intérêt du calcium pour le squelette, pour l'os. Mais pas seulement. C'est très bien aussi que pour la contraction du muscle, au niveau musculaire, on a besoin de calcium. Et les globules rouges. Les globules rouges, avec la vitamine B12, notamment, également, du poisson et du fromage blanc qui s'associent ensemble. On a vraiment une recette équilibrée, encore une fois, je vous le dis, pour les diabétiques, mais aussi pour les sportifs et pour ceux qui ont monté sur scène. Parfait ! Récapépette, patate douce, ça c'est super, vraiment, c'est un très bon aliment. La protéine, il y a plein de choses, c'est vraiment très bien. Des sucres lents, c'est parfait. Bref, la patate douce, ça donne la patate ! Fruit de la passion, vitamine C, plein de bonnes choses, c'est bien. Et associé avec le poisson, du haut gagnant. Voilà, ça absorbe le fer. Ça absorbe le fer, tout ça, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Et défendez-vous avec de la bandère. Là, on va continuer, on va vraiment commencer la recette. Alors, tu mets un petit peu de miel dedans. On est pas mal, hein. Tu mets un peu de miel et pendant ce temps, Manu, tu vas enlever l'oeuf dur, tu vas enlever le jaune, tu vas l'écraser dedans. On prend que le jaune, on laisse le bain frotter. On va te l'assaisonner pendant que tu fais ça. Est-ce que t'as mis ton miel ? J'ai mis le miel, que je suis allé moi-même chercher dans la forêt. D'accord, alors je te laisse faire, tu pourras mettre un petit peu de mandarine dedans, tu peux mettre le tout. Ben, Bette, t'es sûr que je suis autant autonome. Oui, 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 je te laisse faire, je te laisse faire. D'accord. Voilà, hop, le blanc, on le met de côté. Et tu fais ça. Alors, dans ce fromage blanc, on a mis le jaune d'oeuf, on a mis le dragon, le zeste de mandarine, un petit peu de ciboulette, du sel, du poivre. Voilà. Oh là, oui, c'est délicat. Tu prends la petite crème, tu mets dessus et tu replies comme ça. On replie en deux. Voilà, tu prends tes petits poissons, tu fais ça. Et pendant ce temps, j'ai m'occupé du fruit de la passion. On coupe en deux, chaque fruit de la passion. Non, je vais passer le fruit de la passion au mixeur et on va incorporer dans la sauce que tu as là. C'est pas la même couleur ? Non, ça dépend du degré de mûrissement. C'est une bonne question. Tu sais, le fruit de la passion, il faut plutôt l'acheter fripé. Tu vois, quand c'est bien fripé, on pense que c'est pas bon, mais au contraire, le fruit est au maximum de son goût. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Exactement, oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Mais non, mais c'est pour ça, si c'est fripé, c'est que c'est ancien et donc il faut y aller, quoi. On parle des fruits de la passion toujours, on est bien d'accord. J'enlève la membrane, regardez la petite membrane, regarde, quand tu as un fruit de la passion, mais c'est important, tu sais pas le faire. Non, je sais pas le faire. Comment tu fais le jus de la passion ? Je l'achète tout fait, ça s'appelle une brique de jus de passion. Pendant ce temps, pendant que tu fais ça, je vais passer mon fruit de la passion au mixeur et je reviens te voir, d'accord ? Ok, pendant ce temps-là, je reste sur ma sauce. Bien, regarde, tu vois, c'est ça le jus. Alors tu passes au tamis. Ah, il y a des petits tamis comme ça. Ben oui, regarde. On appelle ça un chinois. Un chinois ? Oui, on appelle ça un chinois, non mais c'est vrai. Le pauvre. Un mini chinois, un chinois de poche, quoi. On va avoir des problèmes, hein. Alors tu verses là-dedans, voilà, je mets le jus de la passion dans ton miel, ton échalote et du beurre et là, on va laisser mijoter tranquillement et c'est la sauce. Alors pendant ce temps-là, moi, je vais faire les petits objets de Manu et on va continuer à faire nos sucettes après. Et moi, je vais danser, c'est ça ? Alors, premier objet. Je n'ai pas envie de dire un petit objet parce que c'est quand même un bel objet. Vous avez déjà présenté des mandolines, hein, des mandolines manuelles. Absolument. Voilà, on a toujours le risque de se faire couper un peu les doigts. Là, voilà, une mandoline électrique avec zéro risque de coupage de doigts. C'est une mandoline, donc avec, vous voyez, il y a cinq râpes différents. Mais oui. Pour râper, pour tout ça, enfin, c'est vraiment très, très pratique. Et de toutes les couleurs, t'as remarqué. C'est de toutes les couleurs, c'est joli comme tout. Il y a même, délicatesse de la délicatesse, une petite brosse pour nettoyer tout ça. Pour nettoyer, mon frère. C'est tellement mignon. Alors, comment ça marche ? Ben voilà, vous cliquez, vous clippez, vous clipsez, je crois même qu'on dit. Clac, votre mandoline, par exemple, ça. On va couper les carottes. Ah, j'ai compris. Clac, voilà. Hop, ça se met comme ça. Arrête. Vous mettez les carottes. Et, regardez, vous appuyez. Clac, vous appuyez. Oh, ben, dis-donc, ça dégage, hein. Oh là là, c'est rapide, hein. C'est bien, non ? Ben, c'est formidable, mais il faut un grand récipient en dessous, hein. Voilà, il faut un récipient. Oui, un plus grand récipient, j'avais mis un petit bol, mais voilà. Mais vous avez des carottes super bien coupées. Si vous voulez râper des carottes, des pommes de terre, tout ce que vous voulez. Mais lui, il est infernal. Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est, on râpe des carottes. Ben, ça perd dans tous les sons. Ben, c'est pas râper, là, ça, on fait des rondelles. Oui, on fait des rondelles, oui. 5 fonctions pour 5 récipient. En un. Parfait. En un. Voilà. 5 en un. On va dire que c'est un petit investissement. Ça coûte un tout petit peu moins de 130 euros. Non, mais c'est pratique. Mais c'est quand même très pratique. Et franchement, zéro de boire coupée, ça c'est un bon coup. Deuxième, alors là, petit objet. Qu'est-ce que c'est, ça, Jarry ? Euh... Ça me fait penser à quelque chose, mais j'ai pas mal de le dire sur cette émission. Mais non, on dirait un petit oeilleton, là, de photographe. On dirait, oui, un petit judo, un petit claque, là. En fait, pas du tout. On s'est dit, c'est pour doser les spaghettis. Là, vous avez les différentes graduations. Donc, par exemple, pour une personne-ci, un soir, vous êtes tout seul en entrant du théâtre. On peut faire juste un petit peu de spaghettis. J'arrive, je me fais un spaghetti pour moi tout seul, voilà, craque. Et donc là, vous prenez les spaghettis. Et ce qui passe à travers, évidemment, ce sera la dose pour une personne. Voilà. Là, vous avez... Mon Dieu, je savais... Une dose pour deux personnes. Mais il y a vraiment... C'est pas possible. Dose pour deux personnes. Dose pour trois personnes. Et jusqu'à quatre personnes. Voilà. Quatre personnes, donc, pour faire des spaghettis. Voilà. Quatre personnes, c'est pour Manu, tu vois. Manu, comme il est un peu gros, bon, on est plus gros. Voilà, 12,99 euros. Est-ce que vous voulez que je vous offre le doseur à spaghettis ? C'est super. C'est super. Je vais passer des super soirées. Voilà. Soirée dosage de spaghettis. Alors, non, pour agrémenter, justement, ces soirées spaghettis, voici les recettes de bar à jus. Vous avez plein de recettes pour faire des jus frais, évidemment, des jus de fruits, mais des jus de légumes aussi. Parce qu'on le dit régulièrement avec Damien, c'est plein, plein de bonnes énergies. Il vaut mieux utiliser le plus possible, justement, les jus frais. Je vous ai trouvé des recettes assez étonnantes parce que, franchement, il y a, bon, on connaît, voilà, l'orange, la balade, etc. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant, beaucoup de vitamines et tout, c'est très bien. Mais du jus de brocoli, par exemple, c'est très bon, c'est plein de vitamines. 15,90 euros, donc, aux éditions Marabou. Je vous l'offre parce que, franchement, avant le spectacle, après le spectacle... Merci beaucoup, je suis très touché. Merci, Manu. Je vais à la cave. Alors, maintenant, on va faire des sucettes, Manu. Oui, alors ? Alors, les sucettes, tu as compris, c'est avec des feuilles de briques. Alors, on prend une feuille de briques, on coupe en quatre. D'accord. Donc, on t'a la moitié, donc tu coupes en deux. Voilà. Pendant ce temps, Jarry va éclater les petites bulles du citron. Non, il faut bien rouler comme ça, ça libère tout le jus. Voilà. Et attends, fais attention, fais attention, Jarry. Quand tu as éclaté, c'est très bien. Donc, tu vois, c'est lourd, il y a un maximum de jus. Et là, tu coupes comme ça, délicatement. Je vais... Regarde, tu coupes de chaque côté et puis tu mets le jus dedans. Donc, j'appuie pour libérer le jus. Non, mais tu prends le bouc qui est coupé. Le petit, tu recouperas comme ça, tu recouperas en deux. Et hop. Alors, on a coupé en quatre. Voilà, hop. Tu prends ton pinceau, Manu. Je prends mon pinceau. Avec un petit peu d'huile, je vais te donner un peu de beurre. Tu mets comme ceci. Et puis, tu prends ton cabillaud. Tu vois, tu as mis la saisonnement par-dessus. On va faire ça. Regarde, Manu. Jarry me fait trop rire. À mon avis, le sketch du testeur de cuisinier, ça va se retrouver très vite dans ce spectacle. Je pense que ça va être très vite dans ce sketch de rappel. Alors maintenant, on a fait les sucettes. On va pouvoir les enfourner. Et on va les enfourner à peu près 15 minutes. Et après, la recette est terminée. Parce qu'il faut qu'on mange. Il est où, ceci ? Il est là. Voilà. Et on laisse 15 minutes. Quel thermostat de beurre. Alors, je vais goûter à peu près 160 degrés. Je vais goûter la sauce de Jarry. Parce que Jarry a fait la sauce tout seul. C'est vrai. Ah, ben oui. Là, tu as fait ta sauce. Je vais goûter pour voir ce que c'est. Tu goûtes comme ça, toi ? Oui, ne laisse pas demander mes minutes. Dans ta main. Mais c'est chaud, hein. C'est à l'antillaise, ça. Voilà. Ah ! Voilà. C'est bon, hein ? Hyper bon. Alors, j'ai mis un petit peu de salade. D'accord. Un petit peu de souci que vous avez. Roquettes ou feuilles de chêne. C'est comme vous aimez. D'accord. À l'intérieur. Bien assaisonné, bien sûr. Voilà. Et là, la patate douce. T'as vu, Manu ? J'ai fait que ma petite patate douce. Ah, on dirait des rondelles de carottes. Ah, ben oui. Mais c'est de la patate douce. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi, je prends mes petites sucettes. Et alors, deux positions. Je peux mettre mes petites sucettes comme ceci. Comme ceci. Caché dans l'étoile de mer. Dans mes petites étoiles, comme ça. Regarde. Comme ceci. Je vais mettre ma petite sauce dans le coin, là. Avec le fromage blanc, la cibouette. Alors, c'est fait uniquement avec des fruits de la passion, des échalotes. Regarde ça. Tu vois ? Dis donc, c'est sympa, ça. C'est très sympa. La petite sauce, regarde. La petite sauce ici. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. T'as envie de m'en suivre ? Hein ? Je rêve que vous allez vous embrasser, là. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Oui, c'est-à-dire. Moi, je rêve vrai d'embrasser ma bête. Ah, ben. Tu sais, il y a des choses dans la vie, tu te dis. Il y a deux choses que j'aimerais. C'est réussir ma vie et... Qu'est-ce que tu fais ? Mais ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Ah oui, tiens. Mais non, mais attends. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Pense à tes sucettes. Je vais l'avoir. Allez, fais la vaisselle, maintenant. J'ai des étoiles dans les yeux. C'est bien simple. Des étoiles dans les yeux. Ah, merci les garçons. Parce que vous avez bien éclaté. Merci à vous. Merci, Bepette. Bien éclaté. Est-ce que tu sauras refaire cette recette chez toi ? Alors, j'essaierai. J'aurais en tout cas l'envie de le faire. Après, je vais noter. Je pense que dans la loge... C'est quand même toi qui as réalisé. Oui, t'as réussi, Jari. Je pense que je vais pouvoir un peu organiser un dîner, me la raconter un petit peu. Ça s'appellera les sucettes de Jari. Voilà. Et le sketch du cuisinier. Très, très prochainement, dans le spectacle de Jari. Voilà, il pourra faire ça. Au Théâtre l'Européen, la place de Clichy sur Paris. Et tu penseras à nous. Il teste les métiers. Tu diras ce petit plat de babette. Il va tester le métier de cuisinier. C'est garantie sur facture. C'est magnifique, c'est beau. Alors, si vous voulez vraiment connaître tes petits secrets de la recette. France O.F. Voilà. Et quand on vous dit à très vite pour une nouvelle recette gourmande et avec beaucoup de forêt. Ah, ben c'est ça. C'est-ce que j'arrive ? Oui, merci, petite bûchette. C'est de l'amour, tout ça. Mais bien sûr. C'est de l'amour en bas. Et d'ailleurs, voilà, on va goûter l'amour là aussi. Goûte, c'est bon. Tu fais des cuis, il faut que ce soit bien cuit. Et tu remis sans arrêt pour que, justement, ça ne brûle pas. D'accord, maman. Tu es très ok. Parfait. Alors. La sauce épaissie, on peut le dire en régie. Tu vois, c'est ça. La sauce va bien, tout s'épaissie, on est heureux. C'est délicieux. Ah oui, dis-donc. La petite feuille de brique. C'est très bon. Tu connais ma copine, là ? Non. Ben si, on se connaît bien, on se voit tout le temps. Ben oui, tous les jours. Enchantée. Ça va ? T'es bien rentrée hier soir ? Écoute. Oh, ça y est ! T'es bien rentrée là ?